Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, le président tchadien Idriss Itno-Debi en visite à Ouagadougou ce matin a exprimé toute sa solidarité au peuple burkinabé après les attaques terroristes du 15 janvier. Le gouvernement a rencontré les parents des victimes des attentats pour une deuxième fois consécutive. Ils leur ont exprimé leur soutien sans faille pendant ces moments difficiles. Une autre rencontre a eu lieu cet après-midi. Le ministre de la Sécurité était face aux hôteliers et restaurateurs. Le point dans ce journal. C'est le deuxième chef d'état africain à effectuer le déplacement sur Ouagadougou après les attaques terroristes du 15 janvier 2016. Le président tchadien Idriss Itno-Debi, arrivé ce matin, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé. En sa qualité de président en exercice du G5 Sahel, il est venu témoigner toute sa solidarité à ce peuple meurtri par les attaques du groupe ACMI. Suivons le fil de son arrivée avec Philippe Haddad. Aéroport international de Ouagadougou, il est pratiquement 10h18 et voici le baminant en provenance du Tchad qui amorce son atterrissage sur le tarmac. A son bord, le président de la République du Tchad, Idriss Itno-Debi, est une forte délégation. Au pied de l'avion présidentiel, le chef de l'exécutif burkinabé, Roque Caboury, qui reçoit chaleureusement son homologue, avec lequel il reçoit les honneurs militaires et assiste à l'exécution des hymnes nationaux, la Tchadienne. Puis le titanier. Après quoi, les deux chefs d'Etat ont procédé à des salutations du jazz de personnalité, dont les présidents d'institutions, les ministres, les chefs militaires et le corps diplomatique accrédités au Burkina Faso. Une forte délégation de la communauté tchadienne vivant à Ouagadougou est venue souhaiter une bonne arrivée en terre burkinabé à leur président. Idriss Itno s'est alors offert un chaleureux vin de foule sous des acclamations et des cris. Après s'être glissé dans le salon d'honneur, en compagnie de leurs plus proches collaborateurs et des présidents d'institutions, les présidents burkinabés et tchadiens vont avoir un entretien qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes et donne rien à filtrer. Mais l'actualité des attaques force une idée que le président de la République, soeur du Tchad, vient comme le président Yahyuboni et le premier ministre malien, témoignant de sa compassion au Burkinabé, endeuillé par les attaques du vendredi 15 janvier dernier. La solidarité internationale ne cesse donc de se manifester à l'égard du pays des hommes intègres. Après un tête-à-tête à huis clos avec le président Kabore, le président tchadien Idriss Déby et son homologue se sont rendus sur l'avenue Kwamekrumah où se sont déroulées les attaques. Une réunion des pays membres du G5 Sahel est par ailleurs annoncée en marge de celui de l'Union africaine pour parler de renforcement des mesures sécuritaires et des précisions avec Ibrahim Zongo. Le président tchadien Idriss Déby auprès de son homologue Burkinabé suit le site de l'attaque terroriste du 15 janvier à Ouagadougou. Le président en exercice du G5 Sahel que constituent le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad dit être venu à Ouagadougou pour constater de visu l'ampleur de l'horreur et traduire sa compassion et celui de ses pairs du G5 au peuple burkinabé. En ma qualité, le président en exercice de G5 Sahel, le président d'un pays victime du terrorisme. C'est normal que je vienne ici à Ouagadougou pour combattre avec mon frère le président de l'horreur et surtout pour soutenir le peuple burkinabé. Le président de la République tchadienne a énergiquement condamné cette attaque avant d'annoncer leur détermination à combattre le terrorisme. Pour cela, Idriss Déby-Hitno a annoncé la tenue d'une réunion du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine le 30 janvier prochain. Je parle aussi aux autres chefs d'État membre pour nous permettre de nous retrouver à marge du sommet de l'Union africaine et voir ce que nous pourrons faire ensemble pour faire face au terrorisme dans le Sahel. Parce que ce sont nos pays qui sont concernés, ce sont nos populations qui sont concernées. Il faut bien savoir que le terrorisme, c'est comme une épidémie pure que Ebola, pure que n'importe quelle. Le président tchadien, avant de quitter la scène de crime, a appelé le peuple burkinabé à emboîter le pas aux tchadiens en aidant les forces de défense et de sécurité en dénonçant ceux qu'il qualifie de nébuleux, les terroristes. Poursuivons cette édition avec ce rappel. Les oreilles du coup feu ont été repoussées. Il est ramené de 1h à 4h du matin, à compter de ce 21 janvier 2016. Pour la deuxième fois consécutive, des membres du gouvernement ont échangé avec les parents des victimes des attentats de Ouagadougou. Ils ont été informés au cours de cette rencontre de l'organisation d'une journée d'hommage nationale en mémoire des victimes. Les autorités ont exprimé tout leur soutien aux différentes familles éplorées et ce, jusqu'au bout, le point de la rencontre avec Joël Zundi. La nation entière rendra hommage aux victimes de l'attache d'adjuste du 15 janvier dernier. L'information a été communiquée au cours d'une rencontre avec une délégation du gouvernement, avec les parents des victimes. L'union au cours de laquelle nous sommes revenus sur les mesures qui ont été arrêtées par le conseil des ministres, à savoir la journée d'hommage. Deuxièmement, le fait que l'information a été donnée aux parents, que les travaux des médecins et des techniciens et du parquet sont terminés au niveau des deux morts et que les parents peuvent procéder, pour ceux qui le souhaitent tout de suite, à l'enlèvement des corps. Le gouvernement compte apporter son soutien aux parents éplorés jusqu'au bout et toutes les dispositions sont prises à cet effet. Je rappelle que le ministère de la Justice a mis un dispositif au niveau des deux morts à travers le parquet. Il y a des magistrats qui sont là-bas pour faciliter l'enlèvement des corps. Chaque famille vient et est accompagnée par le procureur qui identifie son corps et qui, avec les éléments de référence, permet par la suite de savoir que c'est vraiment le bon parent qui a enlevé le bon corps. Les parents qui rencontreraient quelques difficultés sont priés de prendre la tâche avec le ministère en charge des Affaires sociales. Nous avons précisé également que les familles qui ont des problèmes dans l'organisation des funérailles, le gouvernement était disponible à travers l'action sociale, le ministère de la Santé et tous ces cinq ou six ministres qui ont été dépêchés pour rencontrer les parents des victimes ont été disposés à résoudre tous les problèmes que les parents peuvent rencontrer dans le cadre de l'organisation des obsèques. Six, c'est le nombre des ministres du gouvernement qui a échangé avec les parents des victimes. Séance tenante, des instructions ont été données pour faciliter le rapatriement des restes d'une victime d'origine libyenne dont les parents souhaitent inhumer ce vendredi 22 janvier. Et juste après ces échanges avec les parents des victimes, le ministre de la Sécurité, Simon Comporé, a rencontré cet après-midi les acteurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'objectif visait interpeller les uns et les autres au renforcement des mesures sécuritaires afin d'éviter d'autres attaques. Et de leur côté, les hôteliers ont sollicité l'accompagnement des autorités pour soutenir ce secteur du tourisme en général. Dans le souci d'éviter au Burkina d'autres attaques terroristes, certains membres du gouvernement ont tenu à rencontrer les hôteliers et restaurateurs du pays. La mise en place de systèmes secrétaires dans ces lieux et l'enregistrement dans le fichier informatique de toute personne entrant dans les hôtels ont été entre autres au sein des échanges. Nous sommes cinq ministres à rencontrer les hôteliers et les gérants de restaurants en vue de les sensibiliser et de les inviter à observer la réglementation de la matière. Notamment quand un client entre dans un hôtel, arrive dans un hôtel, il doit remplir une fiche. Et on doit photocopier la première part de son passeport aux figures et sa photo et des éléments qui permettent de l'identifier correctement. Et cela est transmis le même jour à la police pour l'exploitation. Les hôteliers affirment que des dispositions proposées par le gouvernement sont déjà en cours d'installation dans les hôtels. Néanmoins, ils demandent un accompagnement du gouvernement pour la reçue de ces dispositions. Les dispositions sont en train d'être prises, sinon les dispositions sont déjà prises pour sécuriser nos hôtels. Donc c'est pour cela que le ministre de l'État, le ministre de la Sécurité, a voulu bien partager avec nous. Nous aussi, nous avons exposé nos différents problèmes. La sécurité intérieure, ce que nous pouvons faire. Et aussi demander des soutiens, parce que le matériel coûte excessivement cher. Le scanner est pas moins de 40 millions à la frontière. Donc il faut aussi déloigner d'autres taxes. Donc je pense que nous nous sommes complis. Aussi, les hôteliers souhaitent que des patrouilles militaires soient fréquemment faites aux alentours des hôtels afin de dissuader toute personne ayant de mauvaises intentions. Le Mali continue d'exprimer sa solidarité avec le peuple burkinabé. Après le premier ministre malien, c'est une délégation de l'Assemblée nationale de ce pays qui a effectué le déplacement à Ouagadougou. Elle a été reçue ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Leur message, soutenir le Burkina, en deux, est suite aux attaques terroristes du 15 janvier. Hassan Nakhro nous en dit plus. Veni directement du Mali. Une délégation de l'Assemblée nationale du Mali est venue pour témoigner de leur compassion au peuple burkinabé ayant été victime de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier. Ils ont été reçus par Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina à l'hémicycle. Nous sommes venus au nom du président de l'Assemblée nationale, en mission en Irak, du bureau et de l'ensemble des députés. Présentez à vous-même, monsieur le président de l'Assemblée, à l'ensemble des députés, aux autorités et au peuple burkinabé, nos condolences les plus attristés face aux attentats lâches et barbares que votre pays vient de subir. Après ces échanges, la délégation a été conduite sur les lieux du drame. Après le constat, Belkoba, le deuxième caisseur de l'Assemblée nationale du Mali, dit être dessus. C'est un sentiment de révolte, au nom d'une prétendue religion, que des êtres humains se mettent à tuer d'autres de façon aussi barbare. Nous sommes désolés de voir ce spectacle qui n'honore pas la démocratie. Nous pensons que nous devons tout faire en sorte que ces chars d'événement ne se reproduisent plus dans nos pays. Voilà un peu le sentiment que nous avons aujourd'hui en visitant l'hôtel, le café Cabecino et la terrasse. Pour lui, il est temps que les forces de sécurité des deux pays mutualisent leurs forces en vue de contrecarrer de tels actes. Bon, j'avoue aujourd'hui que nous n'avons même pas le choix. Autant nos gouvernements, autant nos forces armées de sécurité doivent mutualiser leurs efforts. Les représentants du peuple sont aussi au-devant de la scène. Je pense que nos présidents respectifs de nos assemblées nationales s'y mettront pour accompagner le gouvernement et les forces armées de sécurité, pour que toutes les conditions soient réunies, tous les moyens nécessaires pour nous éviter ce genre de drame. Ils repartent avec des cœurs meurtrés au regard de l'atrocité des aides causées par les attaques terroristes du vendredi dernier. Six jours après les attaques meurtrières, les témoins et les habitants des maisons situées aux alentours des sites ciblés s'en souviennent parfaitement. Nous avons rendu visite à quelques familles. Les habitants aux alentours de l'hôtel Splendide et de Capucino, frappés par la panique des attaques terroristes, ont toujours du mal à digérer la peur. Pour Aruna Bagagnan, habitant du quartier, les faits se sont déroulés quand il était à la mosquée, mais gardent toujours un mauvais souvenir. A ce moment-là, j'étais ici au mosquée, au mosquée qui est à côté de l'hôtel. Quand on a fait le plié, dans le deuxième Dakar sur le main, on a entendu des bruits. On a sorti, on a trouvé qu'ils sont venus de dire qu'il y a une attaque en l'hôtel, que tout le monde n'est que dispersé. Donc c'est à cause de ça, nous tous on s'est sergés maintenant. Ce jour, on n'a pas dormi, donc tout le monde, parce que même les enfants, mon enfant là-même, il vomit à cause de ça, parce qu'il perd beaucoup. Toussaint Ramdey, autre résident du quartier, dont le domicile se trouve à 300 mètres du lieu de l'attaque, se souvient de ses pires moments. Il y avait des gens, il y a eu des gens même qui ont eu peur, qui sont venus rentrer comme ça, à notre insu. Bon, et moi-même j'étais à l'extérieur, mais il y a eu des balles qui sont tombées dans la cour ici, mais il n'y en a pas eu d'effet. Après ça, quand on a entendu les balles, d'autres disaient que c'était des dynamites. Bon, moi j'ai dit que ce ne sont pas des dynamites, je connais bien les balles, donc j'ai dit que ça, ça doit être une attaque ou quelque chose d'autre comme ça. Donc on est resté en famille avec les enfants. Les arbres là, des fois, ça fait que les balles tombent dans la cour, donc ça fait que même à l'attaque du RSP et la fois passée, quand les militaires sont sortis pillés, bon, on a eu des balles qui ont perforé les arbres là, donc c'est ça qui fait qu'on a préféré enlever les arbres ce matin. Tous sont unanimes que le renforcement sécuritaire est nécessaire pour leur permettre de ne plus revivre ce cauchemar. Direction Bobo Dioulasso, la communauté musulmane de l'Ouest condamne les attaques des terroristes. Elle a initié hier une rencontre de sensibilisation au profit des imams de la région. Pour lutter efficacement contre ce mal, les musulmans de l'Ouest comptent prendre, attache avec les différentes confessions religieuses. Le reportage de Josias Dabiri. Le 20 mai 16, le pays des hommes intègres a été frappé au plein cœur de la capitale par des terroristes. Face à cette énième attaque, la communauté musulmane de l'Ouest, qui ne s'est jamais réservée par rapport à la menace terroriste, est encore montée au créneau pour dénoncer cette barbarie inhumaine dont les auteurs en attribuent malheureusement à l'islam. On se rappelle, après l'attaque de la jeune Amérique de Saint-Maurugouan qui a coûté la vie à trois gendarmes en 2015, la communauté musulmane de l'Ouest avait été claire en appelant à la lutte contre ces fous dont leurs actions hostiles à l'islam. A travers cette rencontre de sensibilisation des imams de l'Ouest tenus à Bobo Dulasso, ce mercredi 20 janvier 2016, à la grande mosquée de Dulassoba, la communauté musulmane de l'Ouest veut encore montrer sa ferme volonté de s'associer aux autres entités pour lutter intensément contre ce mal au Burkina. On veut rencontrer les autorités, quand même avec tous les frères, les confrères d'autres religions, pour qu'ensemble, on puisse travailler ensemble, il ne faut pas ensemble. Parce que quand les autorités sont présentes avec les autres confessions religieuses, alors je crois que les autres ensembles, on peut quand même dégager vraiment des dispositifs qui peuvent beaucoup sécuriser la vie et le pays. Selon la centaine d'imams de Bobo qui ont pris part à la rencontre, la communauté musulmane de l'Ouest va travailler dans un cadre de synergisation avec les différentes confessions religieuses afin de vaincre le terrorisme au Burkina et que jamais l'islam ne soit le bouc émissaire de ses forces de mal qui prétendent agir au nom de la religion. L'occasion a été belle pour El Agis Amandou Sanogo d'exaucer les imams de Bobo à prêcher les messages de paix dans les différentes mosquées. La suite de ce journal, le Burkina Faso reste debout malgré la série d'attaques terroristes du 15 janvier. C'est cette image que tient à présenter aux assaillants l'organisation Burkina Debout. Elle a annoncé aujourd'hui la tenue d'une marche le dimanche 24 janvier à partir de la place de la Nation. Des précisions avec Philippe Haddad. Organiser une marche pour répondre à l'attaque terroriste de vendredi dernier, voilà ce à quoi s'attellent des organisations de la société civile. Face à la presse ce jeudi 21 janvier 2016, les membres de ces JOC ont lancé un appel au peuple burkinabé pour une mobilisation totale à l'occasion de cette marche. Après avoir combattu les dictateurs et les poutchistes, ainsi que leurs bras armés, voilà un autre ennemi qui vient de nous déclarer un autre front de bataille. Dans cet élan patriotique, nous en appelons à tous les patriotes burkinabés, hommes, jeunes, femmes, à toutes les forces vives de la Nation, à tous les amis du Fasso, à se mobiliser ce dimanche 24 janvier 2016 à la place de la Révolution pour prendre activement part à cette marche. Nous sommes un peuple debout contre l'arbitraire et les peuples debout sont invisibles. Pour eux, une marche est la meilleure réponse aux terroristes qui se sont attaqués à la capitale burkinabé. Oui, imaginez des terroristes qui frappent. On s'attend à ce que les burkinabés ne soient plus visibles dans les rues, dans les bureaux, dans les services. Quelques jours après, voici les burkinabés qui organisent une marche. C'est un message fort. C'est pour dire que nous sommes plus que jamais debout et que plus rien ne peut nous ébranler. La marche consiste à dire aux burkinabés de ne pas avoir peur, de continuer à aller au bureau, de continuer à aller au marché, de continuer à aller au champ, de continuer à aller à l'école, de continuer à aller à l'université. Le refus de la peur. Sur le plan sécurité, Idrissa Nougo et ses camarades disent avoir pris toutes les dispositions pour garantir l'intégrité physique des marcheurs. Nous avons donc approché l'effort de défense et de sécurité qui nous ont donc rassuré que la marche va très bien se passer parce que, rappelez-vous que les attentats, c'est à peine cinq jours. Donc, il y a un certain attentisme encore qui persiste. Alors, nous devons donc pour devoir à travers, à lever cette peur-là, à rassurer les burkinabés. Il faut noter que l'heure et l'itinéraire de cette marche-ri-poste ne sont pas encore établies. Elles seront précisées par les organisateurs dans les jours prochains. Et quoi qu'on dise, la menace terroriste plane toujours sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. La France met en garde la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur le fait que des militants islamistes envisagent d'attaquer les principales villes de ces pays. Ces attaques pourraient être perpétrées par voitures piégées, attaques des lieux publics populaires auprès des étrangers et de cibler des plages. Les menaces issues de la signature d'ACMI ont fait plus de 50 morts depuis le mois de novembre dans les capitales du Mali et du Burkina Faso. Les cibles ont été des hôtels où séjournent des étrangers pour la plupart. Autre actualité, une nouvelle catastrophe s'est produite ce matin à Ouagadougou au lendemain des événements de Calgoné. Un incendie a ravagé des magasins de stockage de carburant à Tanguay. Les flammes se sont propagées jusqu'aux boutiques voisines occasionnant d'énormes pertes matérielles. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le reportage signé Samba Kassilé Traoré. Depuis quelques jours, les sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou s'envoient du pain sous la planche. Après avoir lutté avec succès contre l'incendie du marché de Tanguay puis contre celui de Calgondé, les revoilà encore à Tanguay ou pour des raisons encore méconnues, certains magasins de stockage de carburant se sont enflammés, incendiant ainsi d'autres boutiques de vente d'articles diverses. Les causes de l'incendie nous ne le savons pas. Nous sommes à l'inverse que l'incendie avait déjà déclaré. Donc les actions que les propriétaires ont prises c'était circonscrit le feu au seul boutique qui était déjà concerné pour que ça puisse pas se propager aux boutiques voisines et maintenant procéder à l'extension. Vous savez, ce genre de feu c'est le feu de hydrocarbure donc il y a un important dégagement du chaleur et même qui est à crème et avec l'explosion. Donc le but c'est de se conserver et essayer de refroidir avant de procéder à l'extension complète. Ce sont les enquêtes qui pourront déterminer quelles sont les causes. Le bilan ne fait pas cas de pertes en vie humaine ni de blessure mais on dénombre des dégâts matériels assez importants. On n'a pas de nombre de victimes pour l'instant donc ça se résume aux dégâts matériels qu'on croit là. Ça va des cinq boutiques environ qui contenaient chacun et dépend du carburant et du marché du divers. Non, non j'étais pas ici parce que c'est la femme là qui était ici puis j'ai vu le feu là puis j'ai vu le moment là c'est des sacs à mer des sacs de vaillasse des sacs au dos des sacs d'école et voilà. Puis il y a un gars aussi qui a mené une valise avec pour se poser là-bas. Les responsables de la police venus enquêter sous les cordes de cet incident disent de pleurer la vente anarchie de carburant malgré son interdiction. Parlons à présent de santé et plus précisément de la ménégite au Burkina Faso. Cinq décès sur 63 cas enregistrés pour la première semaine de l'année selon le ministère de la Santé. Toutefois, les données indiquent qu'aucun district sanitaire n'a franchi le seuil épidémique de 10 cas sur 100 000 habitants par semaine. Et pour limiter les risques de propagation de la maladie des mesures sont annoncées. Il s'agit notamment du renforcement des laboratoires en réactif et consommable pour le diagnostic de la ménégite. Le prépositionnement des médicaments est consommable pour la prise en charge précoce et gratuite des cas de ménégite dans toutes les régions et districts sanitaires. Depuis quelques jours, de longues files d'attentes se dressent devant les guichets d'inscription de l'université Joseph Kizerbo. De nouveaux bacheliers qui comptent ainsi adhérer à cette maison du savoir. Des difficultés, il y en a beaucoup. Plus de précisions avec son bac à s'il est Traoré. L'inscription des étudiants à l'université Joseph Kizerbo de Ouadougou a commencé depuis quelques jours. Certains de ces étudiants affirment ne pas rencontrer de problème. Nous sommes là pour l'inscription pédagogique. Actuellement, jusqu'à présent, moi je n'ai pas rencontré de difficultés. Ça se passe à merveille. Ils n'ont plus le souhait de nous expliquer comment remplir les dossiers. Jusqu'à présent, moi, en tout cas personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés. Si je suis certain, l'inscription semble facile, il n'en est pas autant pour doutes qu'ils se plaignent de l'organisation. Moi je vois qu'il y a vraiment une langue d'organisation. C'est un peu compliqué. Quand on vient, il n'y a pas une logique pour qu'on devait chier. Donc on est obligé de rentrer un peu par là, sortir par là, prendre des renseignements. Souvent on arrive, c'est pas ça, on revient, on recommence. Bon, on a trop de difficultés. Donc sûrement, moi j'ai dit que le problème est sur le niveau organisationnel. C'est l'organisation sûrement qui est le véritable problème. Personnellement, je viens de la Côte d'Ivoire. J'étais au secondaire là-bas. Les solutions se faisaient directement en ligne. Je suis venu chez toi. par une agence tu peux passer pour faire toute l'inscription. Mais arrivé ici, je vais faire les rangs, c'est pas... Des rangs assez élastiques. On fait des rangs, on peut taper des oeufs, on fait des rangs et on ne fait pas les inscriptions. Après on dit on doit être parti et puis après on revient. On revient quand on nous dit on nous a programmé pour des jours, prochaines envies aussi. On dit non et on ne peut pas faire les inscriptions. Donc il y a des difficultés même. Normalement, le rang m'a mort. Quand tu fais le rang, on va avoir une fiche même là. C'est difficile, c'est difficile. On parle d'institut administratif et pédagogique. Tu vas finir, tu vas appeler les 15 mois et puis les 15 mois c'est difficile. Ces étudiants souhaitent que dorénavant les inscriptions se fassent en ligne pour éviter les longs files d'attente. Autre actualité en Côte d'Ivoire, le procès de l'assassinat du général Robert Guéhi s'est ouvert ce matin à la demande des avocats des partis civils. Il a été aussitôt renvoyé au lundi prochain. La comparution des témoins a été fixée à partir du 1er février 2016. Et rappelons que c'est le 19 septembre 2002 que le général Robert Guéhi, ex-chef de la junte militaire et sa famille, ont été exécutés lors du coup d'état manqué. 24 militaires sont poursuivis pour des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.